Nous plongeons maintenant dans À la Bonheur, en direct et en public sur RTL, avec... On n'a pas encore l'invité, mais l'invité va arriver. Il n'est pas livré. Il est souvent en retard. Il est souvent en retard. C'est-à-dire, c'était une rumeur. Mais on va la confirmer. Il la confirme, évidemment. Pour les rendez-vous importants, il est souvent en retard. Non, mais ce sera à la vermidine, Stéphane. C'est Christophe Dechavane qu'on va retrouver dans un instant. On l'applaudit ou pas, je ne sais pas. Ça le fera bien. On peut l'applaudir. Et bien, on va le retrouver dans un instant. On a sa moitié avec nous. Stéphane Berne, À la Bonheur. Et nous sommes toujours dans À la Bonheur, en direct et en public, avec notre invité qui est arrivé, Christophe Dechavane. Bonjour. Bonjour Christophe. Je vous présente d'abord... Je suis désolé, bonjour. Non, ne le soyez pas. Si, si, je suis désolé, mais j'ai été bloqué par... Alors, je n'ai pas su si c'était Tom Cruise ou Emmanuel Macron, en fait. C'est Tom Cruise. Si c'est un blanc, c'est un blanc. C'était un petit, plutôt beau garçon. Mais alors, trapu. Alors, c'est Tom Cruise. Trapu, c'est Tom Cruise. Pour les deux émissions impossibles. Dans vos émissions en particulier, je vous présente d'abord une petite camarade, notamment dans Ciel Montmardi, vous avez croisé nombre de héros, mais aussi des salauds. Ils n'étaient pas reconnaissables au premier coup d'œil. Eh bien, nous, nous avons un logiciel. C'est le logiciel Blaco qui permet de distinguer les uns des autres. Stéphane Berne, à la suite. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Bonjour Christophe. Alors, mon héros du jour, figurez-vous qu'il a la particularité d'être un salaud. Est-ce qu'on peut être à la fois un héros et un salaud ? Ça paraît contradictoire. Oui, mais c'est à craindre que oui. Écoutez, normalement, pour qu'on puisse trancher, il faudrait que je vous raconte l'histoire, mais là, il faut attendre 11h25. Mais ce n'est pas facile. Préparez-vous, préparez-vous. Il l'a promis, il le fera. Il nous montrera la marque de son maillot juste après le journal de midi. Régis Maillot. Bonjour Régis. Bonjour à tous. Ah bah oui, une petite marque à l'effigie d'Emmanuel Macron. Ah vous, vous êtes en marche, vous ? Ah bah évidemment. Vous êtes en marche ? Ah bah ça y est. Ça y est, à un moment, il faut être du bon côté du manche. Il y en a pour 5 ans, je n'ai pas envie d'être dans l'équipe qui perd. C'est le moment où jamais, on parlera communication politique dans le zapping télé d'Eric Dussard. Bonjour Eric. Bonjour à tous, oui. Bonne équipe de communication pour Emmanuel Macron. Ah oui ? Bon Stéphane, ça suffit. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est à vous, le soir 3. Moi j'y vais pour promouvoir mon livre. Oui, les gens vous posent des questions sur autre chose. Mais je sais, je sais, mais j'y peux rien. Il ne vous lâche pas. Alors du coup, Stéphane était un peu partout, mais on parlera plutôt de Laurent Saïm. Donc vous savez, c'est la porte-parole d'Emmanuel Macron qui a vécu pendant longtemps aux Etats-Unis et qui pour autant a un accent anglais digne de la grande vadrouille. C'est vrai ? C'est vrai. C'est drôle ça. Elle lui a décroché Obama quand même. Laurent Saïm, elle a commencé ici comme moi, comme stagiaire. Ah oui ? Oui, en été 83, on était tous les deux. Et ils l'ont gardé, pas moi. Pas pourquoi. Vous avez fait une belle carrière, on va en parler. On terminera l'émission en chanson avec le test musical de Patrice Carmouz consacré à des chanteurs qui ont tous fait un jour ou l'autre, une année ou l'autre, la tournée âge tendre. Il y en a. Il y en a beaucoup. Oui, absolument. J'ai cru que vous disiez Rihanna. Non, il y en a. Rihanna. Rihanna aussi, Rihanna l'a fait. Elle viendra. Par un peu l'audition, on verra, Christophe. À la clé, un superbe cadeau. Un cadeau toujours pour cette semaine, un séjour au Luxembourg, à l'hôtel romantique Bel Air. Sport et Wellness. C'est un hôtel assez intime, 38 chans, mais magnifique. Situé dans la forêt la plus ancienne, près de Echternach, une très belle ville où il y a cette abbaye d'Echternach. Je connais parfaitement l'endroit. Il n'y a pas un peu de musique là derrière. Parce que je connais l'endroit. Je peux vous dire que c'est exceptionnel. C'est très joli, Echternach. Oui, c'est très joli. Et demain à Luxembourg, il y a la Duchesse de Cambridge qui y va. C'est vous dire qu'il faut vraiment y aller. Demain le jeu. Non, le jeu, c'est pour plus tard, mais je vous dis, il sera demain à Luxembourg. Allez voir sur hôtel-belair.lu. Et à 11h40, nous serons en ligne avec celle qui est devenue, grâce à ses vidéos sur YouTube, l'infirmière la plus célèbre de France, j'ai nommé Caroline Estremo. Je vous présente maintenant notre invité. Il est et reste l'un des animateurs phares de la télévision. Lui qui a vitaminé le paf avec ses émissions. Un culte tel ciel bombardique au coucher de nous, c'est encore mieux l'après-midi, sans parler des grandes soirées de divertissement et des jeux. La roue de la fortune, une famille en or et tout récemment The Wall, le mur. Une façon pour lui de faire le mur et de rester éternellement jeune. Humour et énergie, tels sont les ingrédients de sa réussite spectaculaire dans la lucarne magique. Mais il est aussi un producteur avisé qui aime et sait prendre des risques. L'année dernière, il s'est lancé dans un pari un peu fou, celui de reprendre la production de la tournée des idoles H-Tendre, avec un grand show pour son dixième anniversaire qui a rassemblé plusieurs millions de spectateurs dans les zéniths de France. Non seulement il a sauvé ce spectacle, mais il l'a rendu tellement attrayant que de nouvelles idoles vont rejoindre la troupe des stars des 70's qui repartiront en tournée de janvier à avril 2018. Mais il se lance un nouveau défi, celui d'enfermer Sheila, Dave, Nicoletta, Michel Thor, Patrick Juvet, Dick Rivers, Hugh Offray et bien d'autres dans un bateau de croisière pour huit jours de rêve au pays des yéyés. Une sorte de voyage musical au cœur des années 60-70 sur les rivages méditerranéens, sur la scène d'un palace flottant. Avec nous, le producteur audacieux qui n'aime rien tant que remettre son titre de champion de l'audience en jeu tous les soirs, Christophe Dechavane. Qu'est-ce que c'est que ce panagérique très sympathique ? C'est mérité. Et qu'est-ce que c'est que ce joli petit costume ? Ah oui, je dois faire une photo avec Marc-Olivier Fogel tout à l'heure. Ah, c'est ce que c'est là. Alors je me suis dit, il fallait que je me mette un peu propre. C'était pas pour vous. On l'a vu, il n'était pas bien rébillé, lui. C'est vrai. Il s'en fiche. Si, pourtant, si, pour lui, c'est bien. On fait une photo avec quelques animateurs d'RTL. Alors, je vous propose... Ah, c'est marrant, je n'y suis pas. Mais vous êtes où ? Mais je ne suis pas RTL. Voilà, c'est ça que je me disais tout à coup. J'ai raté quelque chose pendant le week-end. Alors, je vous ai proposé une interview de télé. C'est des citations ou des choses entendues sur la télévision. Andy Warhol disait « Aucune différence entre vivre et regarder la télévision ». C'est vrai ou pas ? Ah, pardon, je dois dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Oui, c'est pareil. Non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Bernard Pivot disait à la télévision « Tout mot doit être utile ». Bon, c'est vrai. Oui, vous trouvez ? Non, attendez. Vous me demandez si c'est vrai ce qu'ils ont dit ou si c'est vrai ce qu'ils disent ? Et si vous pensez la même chose ? Ah, pardon ! Alors, répétez-moi ça. À la télévision, tout mot doit être utile. Non, pas forcément. Quand on regarde la télé-réalité, on voit qu'il y a beaucoup de mots inutiles. Ah oui, là, il y a une collection. Et par contre, vous parlez pour lui. Mais la télévision, dit-on, n'est pas faite pour être regardée, mais pourquoi on y passe ? Alors, non, mais moi, je dis qu'elle est faite pour être entendue. Oui, entendue. C'est pas comme de la radio. Moi, j'ai toujours essayé de faire des émissions de télévision qui pouvaient ressembler à des émissions de radio qu'on pouvait entendre et comme ça, capter quand on en a envie. Du coup, on n'est pas obligé d'être coincé devant avec un verre et une pizza. Alors, Pascal Bruckner, grand philosophe, dit que ce n'est pas très courageux de regarder la télévision. Ce qui est surhumain, c'est de l'éteindre. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est drôle. C'est drôle, oui. Mais c'est vrai que c'est plus dur de le faire. Et il dit sur la télé, les enfants, moins les programmes, c'est pas lui qui le dit, c'est un peu compliqué maintenant. Ils ont pas le droit de regarder. Il faut leur faire peur, peut-être. Orson Welles disait, je hais la télévision autant que les cacahuètes, mais je peux pas m'empêcher de manger des cacahuètes. Je la connaissais. Écoutez, moi, personnellement, j'aime pas les cacahuètes. Mais sinon, je penserais pas mal comme Orson Welles. Mais c'est vrai qu'il y a un côté quand même qui est fascinant à la télévision. Quand elle est allumée quelque part, on la regarde. Ah, mais c'est un peu compliqué maintenant. C'est qu'en plus, quand vous avez des rendez-vous de travail, vous êtes avec des gens qui ont des téléviseurs branchés dans leur bureau et vous êtes en face d'eux et ils ont le regard qui est un petit peu debiais sur l'écran qui est derrière vous. Oui. C'est très chiant. C'est comme nous ici. Oui, un peu. Vous allez succomber, Christophe. Oui. Jacques Chancel disait une chose. Parce que vous savez... Il en a dit des trucs, Jacques Chancel. Oui, il en a dit. Mais Bruno Mazur avait dit la télé rend fou. Et Jacques Chancel avait répondu la télé ne rend fou que ceux qui le sont déjà. Ben oui. C'est pas faux. Oui. C'est pas faux. Il faut savoir sur les épaules garder les têtes. C'est ce que je dis toujours devant les révolutionnaires. Eh bien, je vous ai proposé... On va parler maintenant de votre spectacle, de The Wall, de tout ce que vous faites. Avec joie. Ce spectacle. Évidemment, et cette croisière au mois de novembre extraordinaire. Ah, si vous êtes libre, je vous prends une petite chambre. Écoutez, je ne sais pas... Ils chantent pas très bien. J'adorerais, mais je ne chante pas. Ils font des croisières souvent. Non, c'est pas grave. Il y aura une petite chambouette. Une petite chambouette, oui. Ils pourront toujours faire le salice. En tout cas, je peux vous dire que l'affiche, elle est très alléchante. Il y a tout le monde. Il y a absolument tout le monde. Oui, c'est faux. C'est incroyable. Du 4 au 11 novembre. En plus, c'est le week-end de la Toussaint, avant le 11 novembre. C'est une manière de célébrer. Non, c'est pas drôle. Non, non, c'est pas drôle. Je la sens bien gros comme une maison, c'est pas drôle. Non, c'était bon. Si tu es dans le temps, ça n'a rien à voir avec les cendres. Allez, on retrouve Christophe de Chabanne dans un instant. À la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes toujours avec Christophe de Chabanne pour parler de son spectacle. Alors, on peut le dire, vous êtes venu ici la dernière fois. C'était comme vous lanciez ce... Je faisais un effet d'annonce. Un effet d'annonce. Donc, j'étais un peu gêné pour être franc. Oui, il n'y avait pas. Vous connaissez pas. J'étais un peu gêné parce que je ne savais pas encore de quoi nous étions capables, mes équipes et moi-même et les artistes, évidemment. Et je savais ce que je voulais en faire, mais je ne savais pas ce que ça allait devenir. Et c'est devenu ce que nous voulions que ça devienne. Donc, on a été extrêmement heureux. C'était un peu compliqué à démarrer parce que la bête était plutôt morte que blessée. Donc, la tournée, il a fallu vraiment la ressusciter. Mais après Noël, c'était un succès avec des salles pleines partout, partout. Et si on redémarre cette année avec des salles pleines aussi pleines comme on a fini, bon voilà, on pourra continuer à travailler parce que c'était un gros, gros investissement chronophagique en temps, en personnes humaines, en technique, et qu'il faut revenir un peu dans ses bases. Mais c'est arrivé un peu par hasard dans votre vie. Est-ce que vous vous êtes dit avec le succès tiens, j'aurais dû commencer comme producteur de spectacle plus tôt ? Pas du tout parce que c'est un truc très flippant. Pas du tout gérable. Enfin, pas du tout gérable. Vous n'êtes pas maître du truc. Vous êtes maître de ce que vous faites. Vous êtes maître de la qualité ou pas artistique de ce que vous essayez de faire. Et puis après, c'est le public tout seul qui vient ou qui ne vient pas. Alors, il y a 2 milliards de circonstances pour qu'ils viennent. 2 autres milliards de circonstances pour qu'éventuellement ils ne viennent pas. Que ce soit météorologique ou autre, plus grave. Et donc des angoisses, des stress, des... Voilà. Et là, maintenant qu'on a redonné confiance à ce public... Parce que je suis quand même le seul producteur qui a une tournée pour plus de 50 ans en fin de grosso modo. C'est un peu ça. Tous les autres, ils peuvent aller voir Justin Bieber ou Rihanna. Et puis les plus de 50 ans, s'ils ont envie de s'éclater et aller voir les artistes de leur jeunesse, voilà, on est la seule tournée qui leur propose ça. Ça leur fait une chouette sortie du dimanche ou après-midi ou soir, non ? Puisqu'il y a 2 spectacles. Et quand je vois... Tout le monde se fout de ma gueule quand je dis ça, mais quand je vois dans les yeux un peu embués parfois de ceux qui pouvaient être ma grand-mère il y a quelques années et qui sont très heureux du moment qui passe à voir tous ces artistes qui les éclatent en fait, je suis très content. C'est ça aussi votre particularité en tant que producteur, c'est que vous êtes rendu à nombreuses reprises sur les concerts, dans les salles, la plupart des producteurs restent dans leur bureau à compter leurs billets. Alors là, je n'ai peut-être pas assez de billets à compter. Non, non, je suis allé vraiment sans place puis je suis même allé remplacer Cyril Ferrault qui fait ça très bien mais à 3-4 reprises. Donc je suis allé dans la salle avec les gens, vivre le truc et voilà. Sans pour chanter quand même. Pardon, non, non, j'ai refusé. J'ai refusé de chanter puis je n'ai pas l'âge. Est-ce que vous avez été surpris par le professionnalisme des artistes ? J'ai été surpris par plein de choses. J'ai été surpris par y compris à 87 balais, Marcel Lamont de voir la patate qu'il a pendant les 20 ou 25 ans. Non, mais c'est très étonnant. On connaît des garçons, vous et moi, de 50 ou 60 ans qui ne seraient pas capables de faire le dixième et qu'ils soient épuisés. J'ai été étonné de leur engouement. Alors comme chacun d'entre eux ne peut peut-être pas faire chacun tout seul un zénith mais qu'ils peuvent chanter devant des milliers de personnes quand ils sont en collectif comme ça, j'ai été surpris. D'abord, on m'a dit tu vas voir, ils vont se tirer la bourre, ils ne peuvent pas se blairer. Pardon pour ma voix. Ça s'est très très bien passé. Moi, j'ai essayé d'imprimer là-dedans un truc extrêmement sympathique. Il y avait un très bon catering, on bouffait très bien. Ils sont très raisonnables, ils se reposent et puis quand ils sont sur scène, ils sont au taquet et sans faillir. Moi, je n'en ai pas vu un une fois à part celle-là qui a eu un problème de voix et qui a été accusé par quelques presses Burke qui a été quasiment morte la pauvre. Mais ils sont au taquet, ils sont au rendez-vous, ils sont là et ils sont très très heureux. Donc, j'ai été surpris par leur professionnalisme et surtout après 50 ans de carrière, travailler autant, être encore méticuleux, avoir un petit problème sur une balance, aller voir les musiciens, refaire des balances tous les dimanches matins. Non, non, génial, génial, vraiment. Et puis alors là, il faut qu'ils s'entendent parce que se retrouver dans un bateau, un bateau de croisière, il faut vraiment bien s'entendre. Mais ils ont tous des sonotones. Donc, ils vont bien s'entendre. Ils sont des équipés d'oreillettes en permanence. Ils sont de retour. S'il y a Hugo Fray qui jette Michel Thor par Tibor, ça va être une bonne télé-réalité. Les anges de la chanson. Ça va être la croisière s'amuse. Il y avait deux artistes sur une semaine de concerts par jour. Et je pense qu'on va faire une captation en plus probablement pour la télévision. On va faire un truc rigolo. Non, non, non. Ils sont, voilà. C'est une... Peut-être que les coulisses vont être drôles, non ? Ils vivent un truc qu'ils n'avaient pas vécu depuis très longtemps. J'ai eu au téléphone notre ami Dick Rivers qui fait ça pour la première fois cette année qui disait oui, alors moi, bon, les photos, je dis si, si, mais tu vois, c'est incroyable. Ah non, mais moi, tu sais, les tournées, je connais. Je dis, ben... T'as pas fait une tournée depuis un petit... Si, 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 j'ai fait une tournée. J'ai dit, mais c'était quand ? Écoute, c'était Salut les copains. Il y avait Sylvie Martin, il y avait Jimmy, machin. J'ai dit, oui, donc ça fait un petit moment. Donc, on va falloir se remettre en groupe. La tournée des bars, peut-être ? Non, c'est pas. Il y a tout le monde en bateau. C'est la croisière. Ah, mais je suis étonné. Le soir, normalement, on fait des petits pots, des trucs. Non, non. Appuise mes mères et... C'est pas raisonnable. Une tisane et au lit. Oui, pour certains, ce pot. Ça, c'est les grands soirs. Allez, Imani. C'est quand c'est fait, c'est quand c'est la serbe. Non, 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 cela dit, on est comme, mais je vous jure, ils sont vraiment rigolos. Moi, je m'entends très bien avec eux. Ils sont très sympathiques. Et puis, j'ai un grand amour des artistes, moi. Et ce sont des véritables artistes qui ont connu tout. Ils ont connu le bal à jour, ils ont connu le baltringue, le musette, le bobineau, l'Olympia, le machin plus gros. Ils ont tout connu en 40 ou 50 ans de carrière. Donc, voilà, ils sont... On n'a rien à leur montrer. Il faut juste montrer qu'on les respecte. Et c'est ce que vous faites. Oui, ça, c'est sûr. Stéphane Berne, à la bonne heure. Et nous sommes toujours avec Christophe De Chavanne pour la croisière Samuse, la croisière H-Tendre du 4-11 novembre 2017. Et puis, il y a The Wall tous les soirs qui taille des croupières à la concurrence. Oui. C'est quand même pas mal. Et lui, il aime les héros autant que les salauds. Mais il ne sait pas choisir, c'est Stéphane Blacot. Les héros et les salauds de Blacot. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, mon héros du jour est un salaud. Mais avant de vous expliquer pourquoi c'est un salaud, il faut d'abord que je vous explique pourquoi c'est un héros. Alors, je vous donne son nom, Gary Vaynerchuk, est un héros parce qu'il a triomphé de l'adversité. Bon, c'est un peu la base pour un héros. Son truc, c'est qu'au départ, Gary est né en URSS. Vous voyez, ça fait un bout de temps. Il est né le 14 novembre 1975. Vous ne remarquez rien ? 14 novembre, ça ne vous dit rien ? Si c'est mon anniversaire. Mais bien sûr, 14 novembre, c'est le jour de naissance des winners. Bernard Hinault, cinq fois le Tour de France, il est né le 14 novembre. Nagui, Patrick Sébastien. Les grands animateurs sont souvent nés le 14 novembre. Nagui, Patrick Sébastien. Vous en avez même pas rendu. Stéphane Bern. Donc, Gary, lui, aurait pu devenir animateur, mais il a préféré faire un self-made man. Et donc, une fois arrivé aux Etats-Unis, il a fondé une boîte qui maintenant fait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'est ce qu'on appelle success story aux Etats-Unis. Et le truc, c'est qu'il a compris Internet avant tout le monde. Il a investi dans des boîtes qui aujourd'hui valent des milliards et le voilà maintenant riche. Maintenant, il faut que je vous dise pourquoi Gary Vaynerchuk est aussi un salaud. C'est-à-dire que depuis qu'il a du succès, Gary s'est mis en tête de gagner encore plus d'argent en vendant des bouquins. C'est un truc qui arrive souvent. Et son truc, ce sont des bouquins pour apprendre à réussir sa vie un peu comme lui. Et figurez-vous que le conseil de base de Gary, et qui a déjà vendu quatre bouquins comme ça qui sont des best-sellers, son premier conseil, c'est pour réussir sa vie, il faut larguer tous vos amis qui sont des losers. Et oui, c'est ça la base pour lui de la réussite. Alors, je ne trouve pas ça génial comme idée, vous ? Bien sûr que oui. La vie, c'est comme le tennis, Christophe. Pour progresser, il faut jouer contre plus fort que soi. Si vous jouez avec des moins bons que vous, forcément, vous n'avancerez jamais. Regardez-moi, ce pauvre Stéphane Bern. Des fois, il est tellement sympa qu'il me fait pitié. Non, mais franchement, à quoi ça rime de traîner avec des losers d'un autre genre, Stéphane ? Je ne parle même pas de Patrice. Bon, ça, ça fait un peu vos bonnes œuvres, je peux comprendre. Mais Régis, avec ses spectacles en province, Eric, avec ses émissions du week-end, je ne parle pas des petits intermittents dans mon genre comme nous, franchement. Je voulais vous en parler. Ça le rassure, au contraire. Ça me rassure. Il voit sa réussite. Vous ne trouvez pas que ça vous tire vers le bas. Non, mais vous ne trouvez pas que ça vous tire vers le bas. Ça tire vers le bas. Vous êtes d'accord ? Quand on pense que vous êtes copain avec le président de la République. Non, mais ça va. Pourquoi encore s'embarrasser avec des gens comme nous ? Non, franchement. Ce n'est pas lui qui va me faire vivre. Je ne sais pas, le ministre de la Culture, c'est quand même un boulot intéressant. Mais non, je n'y tiens pas. Je n'y tiens pas, d'accord. Secrétaire d'État aux Patrimoines, je ne sais pas. Cela dit, ce n'est pas non plus facile. Secrétaire d'État aux Patrimoines, ça fait très Troisième République. Oui, c'est un peu le principe du moment. Cela dit, quand on y pense, ça ne va pas être facile pour Macron justement de composer un gouvernement en suivant la méthode de Gary Vaynerchuk. Parce que quand on est jeune, beau, intelligent et qu'on est déjà président à 39 ans, comment voulez-vous choisir des gens qui ne soient pas des losers par rapport à vous ? C'est quasiment impossible. Forcément, dans son gouvernement, tous les gars qui vont choisir qui seront moins bien que lui. À moins, à moins, à moins de choisir Barack Obama comme Premier ministre. Auquel cas, oui, évidemment, ça pourrait marcher. Mais franchement, Stéphane, je ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez à gâcher votre vie. Si vous voulez vraiment être un héros, il faut être un salvo, il faut l'accepter et arrêter de traîner avec des losers de notre genre. Parce que je suis un loser moi-même. Voilà la vérité. Merci, Stéphane Blakowski. On va retrouver dans un instant Christophe de Chabanne. On n'a pas fini avec lui. D'abord, parce qu'on a plein de choses à lui demander ou vérifier des informations. Et je rappelle qu'il y a plein de gens formidables dans cette croisière. Il y a 25 artistes à bord. Sheila, Hugo Frey, Michel Thor, Dave, Nicoletta, Lérubette, Patrick Juvet, Herbert Léonard, Gene Manson, Philippe Laville, Claude Barzotti, Isabelle Aubray, Marcel Amon, Linda Dessouza, Pascal Danel. Et tout ça sur le bateau avec des salles qui sont aussi grandes que l'Olympia. Pour ceux qui ont le mal de mer, Philippe, à partir de janvier, c'est sur Terre. Ah sur Terre, oui. La nouvelle croisière. Parce que ça, en fait, c'est notre dernier tournée. Ça, c'est notre dernier tournée. Ça, c'est notre dernier spectacle, en fait, si vous voulez. C'est notre spectacle aquatique pour venir en beauté. C'est le dernier spectacle de la tournée. Il y a une nouvelle affiche en janvier. Et en janvier, il y a une nouvelle affiche pour la nouvelle tournée terrestre. Voilà. On a écrit ça, qui sont pas mal, les artistes. Vous avez vérifié. On a des petits sacs. Vous avez tout ce qu'il faut. Le fameux SAV. Le sac à vomi. Le sac à vomi. C'est charmant. Mais vous savez, je vous assure, sur le MSC, on sent pas grand chose. candidat, vous sentez pas vraiment quand ça bouge. Non. C'est pas non plus un zodiaque. En plus, au mois de novembre, c'est calme la Méditerranée. Franchement. On va retrouver C'est vrai que, dans un instant. L'interview, c'est vrai que... Alors, quelques informations qu'on va vérifier avec vous. Alors, vous aviez parfois un problème de ponctualité qui a pu vous jouer des tours. Écoutez, tout à fait exceptionnellement, il m'est arrivé, c'est vrai, de temps en temps dans ma vie, d'avoir quelques retards. Vous voyez, par exemple, ce matin, s'il n'y avait pas eu M. Tom Cruise ou M. Macron pour me bloquer, je serais arrivé pile poil à l'heure. Non, mais avec des patrons de chènes. C'est vrai que vous êtes arrivé. C'est une maladie. Ce n'est pas drôle, vous savez. Non, je le sais. Mais c'est vrai qu'il y a des patrons de chènes avec qui vous aviez rendez-vous et vous n'êtes jamais... J'ai loupé un job où j'avais un déjeuner avec un patron de radio que vous connaissez tous et qui m'a attendu 45 minutes dans un restaurant. Et quand je suis arrivé au bout de 45 minutes, j'avais beau avoir un bouquet de fleurs à la main, il était parti. Il était parti et j'ai demandé au... C'est pas que tu as pris mon petit bouquet et j'avais un patron à ma main. Il était parti et je n'ai pas eu l'émission de radio quand vous avez travaillé avec des animateurs qui sont eux connus pour être particulièrement ponctuels. Jean-Pierre Foucault, par exemple, qui arrive toujours. On est très amis mais c'était... Il a dû devenir dingue. Il ne pouvait pas s'empêcher de me faire la gueule. Et elle disait oui, machin. Mais je dis mais si tu n'arrivais pas aussi deux heures avant. Il arrive deux heures avant. C'est la maladie inverse. Il arrive deux heures avant. Donc forcément, tu as cinq minutes de retard. Pour lui, ça fait deux heures cinq. En revanche, il n'a jamais eu autant de bouquets de fleurs. D'autres questions, Patrice ? Oui, quand TF1 était dirigé par Étienne Mougeot et Patrick Lelay, vous aviez avec Patrick Lelay des rapports assez virils. Même parfois, il y a eu des réunions. Vous êtes sorti dans la rue presque pour en venir aux mains. Non, pas dans la rue. Pas dans la rue. Dans le couloir. Non, pas dans la rue. Et je raconterai ça dans un livre. Je ne vais pas me fâcher avec le métier maintenant. Je n'ai pas fini. Il me reste encore quelques heures de carrière à faire. Je ne vais pas me niquer. Il commence à raconter ça. Il va raconter le reste. Donc je fais attention. Ils ont tous quitté la scène et vous y êtes toujours. Oui, je me suis cassé un doigt un jour. En cognant sur la tête de l'équipe. Non, non, en cognant sur une table. En cognant sur une table. Avec mon doigt. Avec ma main. Mais je me suis cassé un doigt et j'avais l'air con et je n'ai rien dit en plus. Donc j'ai fait comme le spartiate qui se faisait manger la pétrine par le fenech. J'ai fait comme si je ne devais rien d'éterre. Je venais de me péter le doigt. Il y a des pridentes qui se battent à part Patrick Lelay. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Non, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a plus beaucoup. Non, mais il était chaud lui. Il était chaud. C'était dépeuré. Non, ça montait. Ça montait. Non, il y a eu un truc. Puisque vous en êtes là. Je ne voulais pas rotez à ma main. Tu fais chier Patrick. C'était pas... J'avais déjà vu que vous l'avez déjà raconté quelque part ça. Mais non, par exemple, un jour c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et je lui dis arrête, arrête, arrête. Il y avait Thierne Moujotte qui était à côté qui rangeait ses dossiers. Et j'ai dit tiens, il me fait quelque chose. Il ne me faisait rien. Et alors arrête, arrête. Et l'autre, il se remonte les manches. J'ai dit arrête, arrête. Puis il commence à me secouer. J'ai dit arrête, arrête. Et là, je me lève. Et il enlève ses lunettes. Il les pose sur le bureau. Mais j'ai dit arrête. J'ai dit arrête. J'ai dit on va... Ça va partir en couille, arrête. Et là, il me regarde droit dans les yeux. Mais c'est venu de nulle part. C'était génial. Il me regarde droit dans les yeux. Il me dit c'est pas parce que t'es pilote automobile que tu me fais peur. Et j'ai fait comme vous. J'ai éclaté de rire. Parce que ça me lève de je ne sais où. Je comprends pourquoi ils se tiennent à carreau à la tournée H-Tandre. C'est facile à bousculer. Bah oui. Non, non. Je me dis depuis que vous êtes réconciliés. Oui, oui, oui. Je ne l'ai pas vu tout le monde. On a été réconciliés très vite. Ça fait partie de ces hommes qui montrent très vite. Et ça ressemble. Moi aussi. C'est comme le lait. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un de le dire. C'est amusant. Il a envie de vous faire de la radio. Non, mais c'est vrai. Bravo. Vous venez de faire une vanne. Bah oui. Je venais de me rendre compte que c'était un jeune homme. Elle était un volontaire. Elle était bonne pour toi. Qui ça ? D'autres questions ? Bah oui. Tout le monde sait que vous êtes un grand séducteur, Christophe. Non, plus du tout. Ah bon. Alors tout le monde se trompe. Ça sent la moquerie. Non, écoutez. Moi, c'est l'idée que j'avais en tout cas. Et en tout cas, au début, il paraît que ce n'était pas facile pour vous. La première fois que vous avez embrassé quelqu'un, c'était un moment touchant. Vous avez fermé les yeux. Et en ouvrant les yeux, vous avez vu que la fille avait une tête affreuse. C'est vrai, ça ou pas ? Ah non, mais ça, c'est mon premier baiser. Ce n'est pas un truc de séduction. J'avais 13 ans. On m'avait fait boire un verre de fendant. Donc, je suis sorti du coma au bout de 10 minutes. Et c'était au Sport d'hiver. Ah, ça se fait. Je conseille. Ça se fait, ça se grunte. Avec des gros blocs en béton. On est partis à l'école à ski. Enfin, pour faire du ski. Et il y avait une fête avec des amis belges. Et quand j'ai ouvert la bouche, j'étais en train de danser. Enfin non. Quand je me suis réveillé. Quand j'ai ouvert les yeux, pardon. J'étais en train de danser. Et là, je me suis rendu compte que j'avais un truc chaud et humide dans la bouche. Je ne savais pas ce que c'était. Et c'était la langue de quelqu'un. Et quand j'ai ouvert les yeux, vraiment, et j'ai regardé. C'était la... J'espère qu'elle n'écoute pas, mon Dieu. C'était la plus vilaine. C'était la plus vilaine. Elles étaient 200. Et celle-là, elle était avec les cheveux tout gras. Jaune, blond, bouton d'or. Mais elle avait dit oui. Elle avait des boutons. Elle avait des boutons plein de visages. Et maintenant, elle répète partout. Mais moi, je me suis tapé de chabane. Je ne suis pas sûr qu'à l'âge de 13 ans. Mais enfin, en tout cas, c'est un souvenir. Eh bien, elle est là pour vous ce matin. Et nous sommes toujours avec Christophe de Chabane pour la tournée H-Tendre. Alors, à la fois la croisière et puis la tournée qui reprend en janvier. Dans janvier à avril. C'est un tel événement, croyez-moi, je vous assure. Je comprends ça à la rigolade. Mais pour nous, c'est un événement de ouf. D'abord, pour les gens qui l'attendent, j'espère aussi. Et pour nous, c'est un tel engagement, à tout point de vue, que c'est vraiment... Je ne me suis absolument pas rendu compte, quand j'étais venu vous voir à l'époque... Mais sûr, que ça prendrait une telle importance. Que ce serait un tel engagement, surtout à tout point de vue. Que ça prendrait une telle importance dans ma vie, en fait. Et moi qui ai fait quelques croisières, on est très bien traités dans ces croisières-là. Et il y a toujours des infirmières, si jamais vous avez aimé ça. Et justement, nous avons une invitée qui s'appelle Caroline Estremo. Elle est l'infirmière de Facebook, dont le livre hashtag infirmière, ou plutôt dièse infirmière, sort demain, chez First. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Vous avez 28 ans. Vous êtes infirmière à l'hôpital Purpan de Toulouse. Et vous avez posté sur Facebook et sur Youtube des vidéos dans lesquelles vous racontez votre quotidien. Et alors, ce qui est incroyable, vous avez été vu, enfin ces vidéos ont été vues à plus d'un million de fois. Qu'est-ce qui explique à la fois cette curiosité et votre succès ? En fait, c'est assez marrant, puisque je ne m'attendais pas du tout. Moi, au début, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour faire rigoler les collègues. Et en fait, je ne m'attendais pas à cette ampleur. Je pense que j'ai été pas mal aidée par le fait que c'était la période où on parlait beaucoup des infirmières. Oui. Avec leur situation de travail difficile. Et puis, peut-être que ce qui a inspiré, enfin ce qui a titillé la curiosité, c'est que je racontais les urgences de façon, on va dire, avec mon point de vue, mais aussi le point de vue de tous mes collègues. Puisqu'on vit ça au quotidien et on le prend le plus possible avec humour. Il faut dire aussi que c'est sans doute la profession la plus admirée. Si vous demandez aux gens de choisir entre infirmière et huissier, ils préfèrent de beaucoup les infirmières. Paradoxalement, ce qui est incroyable, et Patrice peut s'en souvenir, ça fait 25 ans ou 30 ans, ou 40 peut-être, qu'on dit que ces gens qui ont le cœur sur la main, qui sont des gens d'un dévouement total, sont grosso modo un peu les plus maltraités. Et ça continue 25 ans après, à ce que ces infirmières, qui font un boulot de plus en plus extraordinaire dans une société de plus en plus compliquée, soient de plus en plus maltraitées. C'est un truc de ouf. Alors que les huissiers sont de mieux en mieux payés. C'est pas impossible. Mais ce qui est drôle, c'est que vous avez traité ça avec humour. C'est des sources de sketch, en fait. Parce que vous êtes confrontés aux malades. Le rire est médecin, on le sait. Totalement. C'est une façon de surmonter vos propres angoisses. Parce que j'imagine, parfois, les patients ont peur des infirmières. Mais je suis sûr que les infirmières ont peur des patients. Non, mais oui, parce que moi, j'aime beaucoup utiliser l'humour pour tout. Donc, forcément, c'était naturel pour moi d'en rire. Parce que je rire d'absolument tout. Et c'est vrai que les patients, bon, mais... Non, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Mais on aime bien en jouer et leur faire peur avec nos sereins. Oui. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est pas une structure. Vous êtes totalement perverse, en fait. Non, mais il faut être honnête. Il faut être honnête de vous raconter, notamment, qu'il y en a qui arrivent aux urgences. Oui, avec un rhume. Oui, ou un bouton de moustique. C'est ça. Ah oui, oui, oui. C'est ça, le souci. En fait, à la base, je fais la vidéo pour ça, pour me moquer gentiment des patients qui viennent pour rien et qui nous prennent un temps infini et qui, en plus, ne comprennent pas pourquoi on les renvoie chez eux avec leur piqueur de moustique. Ils veulent passer devant tout le monde, en plus. Oui, bien sûr. C'est tout pour bien examiner. Oui. Alors, un, c'est gratuit. Donc, ça provoque pas mal ça. C'est gratuit. C'est la catégorie de patients que j'appelle les perplexeurs, parce qu'ils me laissent perplexe. Ils ne comprennent pas pourquoi un AVC leur passe devant. C'est vrai. Il y a des trucs partout. On peut appeler ça les relous aussi. Mais au fond... Oui, oui, voilà. Les perplexeurs, ça le faisait mieux. Mais en vrai, c'est les relous. Exactement. Mais au fond, parce que ce qui est touchant, à la fois dans vos vidéos et dans votre livre, c'est que vous aimez profondément votre métier. Totalement. Totalement, parce que même si je critique le métier et les patients, c'est toujours avec un regard fier. Parce que, comme je le dis, c'est le bordel aux urgences, mais c'est mon joli bordel. Oui. Voilà. Et puis vous sauvez des vies, contrairement à nous. Vous, vous sauvez des vies. Non, mais c'est vrai. Et particulièrement aux urgences. Comme vous. Oui, nous, on fait rire, mais j'ai sauvé personne. Je ne crois pas, en tout cas. Oui, on fait tellement rire. Ah oui, merci. En tout cas, c'est formidable. Votre livre sort demain. Dièse, infirmière ou hashtag infirmière, comme vous voulez. Maintenant, je ne sais plus comment on doit le dire. On dit hashtag. On dit hashtag. Dièse, ça fait un peu machine à écrire. Oui, mais enfin, c'est le signe dièse. Oui, mais en 1930, c'était comme ça. Oui, absolument. Mais vous savez que je suis d'autres fois. Et c'est publié chez First. Voilà, c'est les meilleurs. Caroline Estremo, l'infirmière de Facebook, le livre hashtag infirmière sort demain chez First. Merci beaucoup, Caroline. Bonne journée, bon courage avec vos patients. Merci à vous. Et nous, on va retrouver à la fois notre patient, à nous, ce matin. C'est Christophe de Chavannes. Et puis celui qui va opérer. Notre infirmier. Un autre grand malade. Un autre grand malade, Eric Dussard. A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur Écoute. Alors, avec une fois des bas coutumes, on commence avec du foot. Oui, il y a un match important ce soir. Je ne demanderai pas lequel. Vous allez me dire encore que c'est Eric Deschampoings. Je vais plutôt demander à notre expert, Patrice Carmouze. Ah ben, c'est Atletico Madrid contre le Réal. Retour. Mais 3-0 à l'aller pour le Réal. Oui, j'en demandais pas tant, Patrice. Alors, évidemment, vous serez devant Canal Plus ce soir. Pardon ? Vous serez devant Canal Plus ce soir, Patrice. Bon, probablement. Tout comme ce candidat, à mon avis, ce mari parfait, vu dans les amours sur France 2. Souvenez-vous, qu'avez-vous fait le soir de la dernière Saint-Valentin ? Ah ben là, c'est pas compliqué. C'était Ligue des Champions, PSG Barcelone, 4-0, impeccable. Et là, Saint-Valentin, on s'en fout. Il n'y a rien eu d'autre avec le foot ? J'ai accouché pendant un Paris-Marseille. J'ai perdu les os contre Action. Il m'a fait attendre la deuxième mi-temps pour y aller. Bah oui ! On a été à la mi-temps, arrivé là-bas, au lieu de se préoccuper de moi, il a demandé s'ils n'avaient pas Canal Plus. Voilà, à classe. Et vu que ça s'est fini sur une défaite de son équipe, je crois qu'il a refusé de reconnaître l'enfant. Est-ce qu'elle a dit « Merde, ils ont encore perdu, Marseille ! » Comme Macron, non ? Elles en ont de la chance, les épouses, que l'on voit dans les amours sur France 2. Bon, cela dit, parfois, les maris ne sont pas mieux lotis. Écoutez cet aveu un poil gênant de Madame au sujet du meilleur ami de son mari. Le dernier homme à vous avoir dragué. Eh bien, donc, je penserais à Karim. Qui est ce petit cœur, même ? C'est son meilleur ami. Bon, un petit message pour Karim. Si jamais, on se revoit bientôt. On fera qu'on discute tous les deux. Voilà, une discussion où ils parleront essentiellement avec les mains, à mon avis. Ça ne va pas très bien se passer. C'est flatteur. Oui, c'est flatteur. Oui, c'est une manière de voir les choses. Bon, en parlant de drague, ça y va en ce moment avec Emmanuel Macron. Ils le draguent tous. Ils sont nombreux à vouloir entrer, notamment au gouvernement. Mais il n'y aura pas de place pour tout le monde. Ce sera une équipe resserrée. C'est ce que nous a expliqué BFM TV. Avec cette phrase, je trouve, d'une logique assez implacable. Et puis, ensemble, eh bien, ils vont aussi définir qui participera au gouvernement. Le casting s'annonce assez serré parce que les critères fixés par Emmanuel Macron sont très stricts. Équipe resserrée. 15 minutes, pas un de plus. Strict parité entre les hommes et les femmes. Et on fait comment une stricte parité avec 15 personnes ? 7 hommes, 7 femmes, un travesti au milieu ? Je ne sais pas. C'est très étrange. Il va falloir trancher, si j'ose dire. Il y aura peut-être un ministre en genre. C'est peut-être ça. La vraie nouveauté du gouvernement qu'on reconnaîtra mardi. Conchita Wurst aurait été appelée, je crois. Peut-être. Pour la culture. Bon, il faudra peut-être qu'on pose la question à Laurence Haïm. Vous savez, c'est la porte-parole d'Emmanuel Macron qui était auparavant journaliste sur Canal+. Elle a été leur correspondante aux Etats-Unis pendant des années. Et franchement, on se demande bien comment elle se faisait comprendre là-bas. Parce que je l'ai vue en interview sur CNN avec Christiane Amompour. Et elle a eu à peu près, bon, le même accent anglais qu'un élève de cinquième. Sur Macron, elle a eu un très bon accent, un bon accent français. 20 ans, là-bas. 20 ans aux Etats-Unis, quand même. Elle a eu 20 ans, elle veut dire que ça va vite, mais elle a un accent très marqué, c'est sûr. Elle a été correspondante aux Etats-Unis pendant des années et des années. Ils sont bien compris quand ils parlent comme ça. C'est vrai que l'accent français du charme. Oui, j'adore. Non, mais je pense que voilà. Emmanuel Macron, il faut mettre l'accent, c'est le cas de le dire, sur l'enseignement de l'anglais, peut-être. C'est un grand succès. Oui, Christophe Dechaunen, vous cartonnez tous les soirs avec The Wall. The Wahool, comme dirait Laurent Saïm. Et alors pourtant, au début, on était un petit peu inquiets. On se disait que les gens allaient peut-être avoir un peu de mal à comprendre les règles. C'est très simple. A chaque question, trois boules blanches seront libérées du haut du mur. Lorsque les boules du mur sont verts, vous remportez les sommes qu'elles atteignent. Si c'est une bonne réponse, les boules deviendront verts. Et pour ça, vous devez répondre en appuyant sur A ou B, bien évidemment. On t'amènera la manche avec deux boules rouges. Surtout avant qu'une des trois boules ne franchisse cette ligne laser. Plus vous placez les boules à droite, moins vous êtes confiants. Si c'est une mauvaise réponse, les boules deviendront rouges. Et on enlèvera cet argent de la cagnotte. C'est simple. Très. Alors, je ne vous cacherai pas qu'à un moment donné, on s'est demandé si ce n'était pas Patrice Carmouze qui avait imaginé les règles. Comme vous connaissez bien. J'ai beaucoup travaillé. Moi-même, j'avais un peu de mal à les comprendre. Au début, c'est un peu compliqué. Depuis, on est un petit peu allégé. Mais enfin, il en reste encore un peu. À mon grand-dame. Mais juste une chose, en parlant de mur, vous vous êtes retrouvé, je crois, face à un mur vivant cette fois-ci, il y a peu de temps. Vous avez tourné avec Mike Horn sur M6, l'aventurier d'M6 à l'État sauvage. Vous êtes parti où ? Je suis parti au Venezuela. Et alors, on va le voir cet épisode ou pas ? Je crois, c'est prévu pour avant l'été, je pense. Je ne sais pas, peut-être après. Je ne dois pas déveler des sucrés, mais enfin, j'espère. Et je crois qu'ils vous ont mené la vie dure en plus. Ils ne vous ont vraiment pas épargné le Mike Horn. Ils ne m'ont pas eu. Vous êtes revenu vivant. C'était chaud, oui. C'était dense. Vous avez mangé des verres de terre, des trucs comme ça ? Non, je n'ai rien mangé, il n'y a rien à bouffer. On ne mange rien du tout, même pas de verre de terre. J'ai juste mangé une barrette le matin et une barrette le soir, donc j'ai un peu mincé, c'était bien. Mais c'était physiquement et psychologiquement un peu compliqué. Donc à découvrir avant l'été, sans doute. J'espère. Formidable. Rien que de lui serrer la main, déjà. Oui, ça fait mal. Cinq jours de kiné. Allez, on va retrouver dans un instant Christophe de Chavannes et puis Régis Maillot se prépare. A tout de suite. Nous retrouvons Christophe de Chavannes, qui est évidemment en présence de The Wall tous les soirs sur TF1, mais qui en plus nous invite à aller à la croisière des idoles, à Chetandre du 4 au 11 novembre en Méditerranée. C'est 8 jours de rêve au pays des Yéyés. Et puis la tournée ensuite, à Chetandre, la tournée des idoles, à partir du 12 janvier au 21 avril. J'ai donné déjà quelques dates. Vous n'avez pas des dates, par exemple, en février ? Écoutez, alors je vais vous dire, vous faites bien de me demander ça, mon cher Stéphane, parce que justement, je me suis dit, pourquoi il ne me demande pas ? Je me suis dit, pourquoi est-ce que ce garçon si bien élevé ne me demande pas ? Parce que j'ai donné des dates en janvier, Nancy le 19 janvier, Chambéry le 26 janvier, le 30 mars à Paris, mais entre temps, il y a un mois de février. Donnez-moi une ville. Nice, par exemple. Ah, Nice, je vais vous le dire, Nice, je vais vous le dire. Nice, alors Nice, alors le problème, c'est que je les ai par date. Donnez-moi une date. Donnez-moi les dates que vous voulez. Vous avez le choix dans la tête. Donnez-moi une date. Alors, très drôle, très bien Stéphane, très bien. Le Bordeaux, 17 mars le samedi. Toulouse, le 22, vous voyez, on fait un jump. Nice, est-ce que nous allons à Nice ? Eh bien, la réponse est non, voyez-vous, puisque nous serons à Brest le 19 avril, Rennes le 20, Orléans, je vous donne le 31 mars, où j'aurai peut-être le plaisir de présenter cette soirée-là, Amiens le 16 février, Nancy le 19 janvier, 20 janvier Montbéliard, puis Chambéry, Clermont-Ferrand, Limoges, La Rochelle, Tour, Châteauroux, inutile de vous dire, mon cher Stéphane, nous faisons un tour de France, Toulouse, Pau, Bordeaux, Paris Zénith, Paris Zénith, Patrice est venu à Paris Zénith, mais donnez votre avis sur le spectacle à M. Bernard. C'était formidable, sauf que il n'y a pas Nice, voilà. Alors bon, c'est le seul. Mais il n'y a pas Nice, il n'y a pas Nice, écoutez-moi. Dès ce soir, il y a entre au bureau. Vous avez essayé de me piéger, c'est ça ? Mais non, mais on parle, je ne sais pas pourquoi j'ai... Mais oui, pourquoi ça vous est venu à Nice ? C'est pour le paradis du 3ème, c'est parce qu'il se passe et je crois. Oui, mais alors, est-ce que c'est parce que vous avez envie d'aller faire votre petite retraite à Nice ? Pas du tout, je crois qu'il n'y a pas de Zénith, c'est l'arénage. Non, 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 il n'y a pas de Zénith, il y a une grande salle quand même. Mais bon, on ne sera pas très loin puisqu'on sera un mien. Ah bah parfait. Allez, on va retrouver... Oh, il est très fort ce Christophe Lecham, il est trop fort pour moi. On va retrouver dans un instant Régis Maillot et sa marque du maillot. À la bonne heure, Stéphane Bern. Et je vous l'ai promis, le voici Régis Maillot. Il vient d'arriver. Ah les amis, on vit des moments historiques. Donc c'est fait, Emmanuel Macron a été élu produit de l'année. Un lancement de produit qui ferait passer celui de l'iPhone 7 pour l'enterrement du Minitel. On change désormais d'époque. D'après le marketing, il y a ceux qui sont en marche et les autres qui veulent conserver leur Blackberry. Ça y est, c'est fait, on est soulagé. Enfin surtout Stéphane Bern. Ça fait 5 ans qu'il attend une reine de France. 5 ans qu'il attend une première dame avec Hollande. Il était frustré. Notre petit frisouille était obligé de faire la conversation au choix avec une journaliste névrosée, une actrice ankylosée ou un abrador québécois. Et là, il s'est enfin trouvé une copine pour aller prendre le thé chez Angelina. Une victoire acquise face à Marine Le Pen à la surprise générale. Quel suspense ! Si certains avaient des doutes, le débat du second tour à finir par les effacer. Très sympa ce débat. Belle hauteur de vue, grande qualité d'écoute. Si tu écoutais Marine Le Pen pendant le débat, tous les désastres qui sont arrivés en France depuis 500 ans, c'était la faute de Macron. Monsieur Macron, c'est vous qui avez livré Jeanne d'Arc aux Anglais ? Mais je n'étais pas Premier ministre à l'époque. Elle s'est fait une petite Jeanne d'Arc. Elle s'est grillée toute seule. En tout cas, on vit des moments historiques. Quelle soirée formidable, dimanche soir. On a eu le droit à deux discours pour le prix d'un. J'avoue, le premier, celui du prime time, m'a un peu refroidi. Je me suis dit, on n'a pas élu un président, mais un prompteur. C'était d'un triste. À un moment, j'ai cru que François Fillon avait gagné. Mais la seconde partie de soirée, formidable. Il s'est bien rattrapé. Merci Stéphane, la petite sauterie que vous avez organisée au Louvre, une réussite. Rien, mais c'est moi, je n'ai rien fait. Quelle ambiance, je n'avais pas été aussi émis depuis la Concorde en 2007. En plus moderne, je vous l'accorde, en guise de Mireille Mathieu, on a eu Ligne Renaud. Ligne Renaud, c'est le Renouveau. Elle n'était pas sur scène. Elle n'était pas loin. Elle était au pied de la scène. Quel cadre, la pyramide du Louvre. C'est tout de même la véranda la plus chic de Paris. N'est-ce pas, monsieur Akena ? Le Louvre, un lieu chargé de symboles. Là, on a bien senti votre patin. L'ancienne résidence des rois de France pour accueillir le petit prince de la finance. Faut oser, quand même. Je ne vous cache pas qu'au début, Pierre Gattaz avait pensé à l'esplanade de la Défense. Mais ça, ça aurait été un peu trop chargé, symboliquement. Je n'évoque pas la mise en scène. Un film de Murnaud. Il est arrivé en marchant. Un peu trop, d'ailleurs. Il nous a fait une petite mitérandade. Mais version bénil. Ça n'en finissait pas. J'avais le sentiment de regarder Forest Gump sur Lima à la joie. Même à la Fashion Week, les gamines n'avaient crapa hûte pas autant. Là, je me suis dit, c'est quoi ? C'est les 20 kilomètres de Paris ? Ou alors, un clin d'œil à la CGT pour les premières manifs qu'il va essuyer le mois prochain. Il est comme ça, il casse les codes, Emmanuel. Bon, les codes du travail. Envie des moments historiques. Et puis hier, le 8 mai, ces images de la réconciliation entre Hollande et Macron. Quelle émotion. Quelle émotion. On aurait dit deux figures de style, deux oxymores. D'un côté, le plus impopulaire des présidents de la Vème République qui conclut son mandat sous l'arc de triomphe. Et l'autre, un type qui n'a pas fait son service militaire en train d'allumer la flamme du soldat inconnu. Quelle émotion. C'est vrai, les deux réunis. J'avais l'impression d'assister à une GPA. Ben oui, pour Hollande, Macron, c'est un peu la mère porteuse qui va porter le bébé pour lequel les frondeurs lui ont coupé les couilles avant qu'il n'ait pu l'engrosser. C'est fou le destin. C'est Hollande qui a fait la couvade pendant 5 ans. Et c'est Macron qui hérite du bébé. On vit des moments formidables, historiques. Je ne vais pas vous mentir, les amis. Pour le bien du pays et pour l'intérêt personnel, j'ai décidé de me mettre en marche. Ouais, ouais, ouais. Je vais dire, il n'y a pas le choix. Macron, un type qui a autant de baracas, on est obligé de le suivre. Il a le cul bordé de nouilles. C'est une usine barilla. Il y a plus de nouilles dans le slip de Macron que dans la totalité des slips des chroniqueurs de TNP. C'est un alignement des étoiles. Il n'a gagné pas une élection, un concours de circonstances. Les primaires, Bérou, l'affaire Fillon, le canard enchaîné. Finalement, Macron, c'est le gars qui voyage dans le Titanic en 3e classe. Il se réveille dans la chaloupe du capitaine à se faire pépon par la meuf de DiCaprio avec un pull au verre noué sur les épaules, un verre de champagne dans la main droite, un cigare dans la bouche en se disant « Eh les gars, vous ne trouvez pas qu'il fait un peu chaud ? » À la bonne heure. Régis Maillot. Il est en tournée avec son spectacle citoyen. Il sera notamment le 13 mai à Briou dans Haute-Loire, le 19 mai à Lille, 10 juin à Vousse-Villers en Moselle. Pardon ? Il ne va pas à Nice non plus. 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 Oui. Alors, c'est l'interview où vous préférez être producteur ou animateur ? Ah non, mais pourquoi vous posez des questions comme celle-là ? C'est comme si je vous demandais est-ce que vous préférez une véranda ou est-ce que vous préférez un gazon ? Le tout, c'est de trouver. Il est où le tronc ? Ça dépend de l'ordre. Oui, c'est difficile. Ça s'appelle la complémentarité de la casquette. Mais hier ou aujourd'hui ? Vous préférez hier ? Forcément aujourd'hui. Les jeux télé ou les talk shows ? J'ai hâte de reprendre un talk show et de faire parler les gens parce qu'il n'y a pas d'emplacement où on fait parler les gens. Et je pense qu'en ce moment, dans cette société, un petit poil sclérosé, si les Français avaient un endroit pour s'exprimer, notamment par exemple sur TF1, la plus grosse chaîne européenne, ça leur ferait peut-être du bien et peut-être ça leur éviterait de se sentir à l'écart. Vous les faites parler, cela dit, dans les jeux. C'est devenu des game show aujourd'hui. Vous préférez le mur ou les murs ? Les murs ? Les fruits ? Oui, j'aime les deux. C'est un jeu langue de bois, votre truc. Tu ne peux pas faire ton choix. On trouve souvent des murs contre les murs. La vitesse ou la lenteur ? La vitesse ou la lenteur ? Plutôt la vitesse. Il vous a pris pour un con, maintenant. J'ai quand même un mec qui m'interviewe au fond de moi et qui met ses deux petites mains et qui fait broum, broum. J'aime beaucoup la vitesse, oui, vous savez. Vous êtes salade ou tartiflette ? Salade. Salade, bah oui, il fait attention. Rire ou émouvoir ? Les deux, oui, pardon. Émouvoir, je ne fais pas exprès. Rire, j'espère que je fais exprès. Très bien, on va retrouver, maintenant, vous allez voir, il va nous faire rire. C'est le quiz musical exprès de Fabien Roulau. Pas sûr, pas sûr. C'est Patrice Carmouz et son quiz musical. Ah non, ce n'est pas toujours exprès. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouz. Alors Patrice, je rappelle que nous jouons pour faire gagner à une auditrice ou un auditeur un séjour au Luxembourg, à l'hôtel romantique Bel Air, près d'Echtenar, où il y a une magnifique abbaye. L'abbaye d'Echtenar est formidable avec cette procession dansante à la Pentecôte. Alors, pour cela, évidemment, vous avez préparé des chansons. Christophe et moi, nous jouons pour Virginie et le reste du monde joue pour Sylvain. C'est-à-dire ? Pardon ? Le reste du monde. Le reste du monde, Régis, Éric et Stéphane Blacco. Merci de le préciser. Alors, ce sont donc des chanteurs qui ont participé à la tournée H-Tendre, dans l'histoire de la tournée H-Tendre. Il y en a qui n'y participent plus. Il y en a qui n'y participent pas nouveau, cette année. Donc, il faut reconnaître qu'ils chantent. On commence par vous deux. D'accord. Nous jouons pour Sylvain. Ça que jour, j'ouvre les yeux... Ah, c'est celui qui est mort, il ne peut plus y participer. Mais oui, il n'est plus là. Richard Antoine. Ah oui, il l'a fait. Ah, pardon. Non, c'est des gens qui ont fait la tournée. D'accord, on parle aussi des décédés. Il y en a qui sont morts et qui sont vivants. Richard Antoine. Parce que là, il y aura du mal parce que c'est un compliqué. Il n'a plus y aller. Il n'a plus une fiche de paye à la compta ce mois-ci. Lui non plus, je pense. C'est à vous maintenant de répondre. Bichons ma biche là. C'est gentil, c'est moi qui l'ai trouvé. Oui, on a égalité ça. Un partout. Ah oui, vous les connaissez par cœur en plus. Vous allez pouvoir remplacer ça. C'est bien fait ça. C'est bon. Mais celle-là, celle-là était très connue aussi. C'était la seule chanson d'ailleurs de lui qui était à peu près connue. Ah bah oui. Oh bah... De Gueldre. François De Gueldre. Si, François De Gueldre. De Gueldre. Comment vous dites ? De Gueldre. Ah oui, De Gueldre. François De Gueldre. Oui, oui. Le soleil et la mer. Oui. Et sa mère. Mais sympa. Vous vivez dans un bateau. De 1. Alors là, la chanson était très connue. Est-ce que vous vous souvenez de la chanteuse ? T'en bats pas comme ça. Ah oui. Bah là, je sais, mais je ne soufflerai pas. Chante... Hein ? Madim Esplay ? Non, non, bah du Esplay, c'est une chanteuse de... Léric. Léric. L'Éric. Un nom américain. Ah. Avec un prénom de ville française. Allez. Ah bah vas-y, t'as qu'à leur dire comment elle s'appelle. Même si Sinatra. Non, si. Non, si. Non, si. Non, si. Non, si. Non, si. Ah bah oui, ils ont parlé, hein ? Elle habitait dans le 9e arrondissement. Comment on dit ça ? Je voudrais qu'on s'arrête une seconde, parce que Stéphane nous explique qu'il la voyait beaucoup dans le 9e arrondissement. Elle était où ? Au Franprix ? Mais oui, elle habitait Pierre-Trix. C'est vrai ? C'était une copine, quoi. C'était une travailleuse ? Mais Pigalle a bien changé. Vous êtes installés, c'est pire. Et dès qu'il quittait la supérette, elle nous l'y chantait, t'en vas pas comme ça. 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 Ah, je sais, c'est Michel Thor. Ah oui. Qui sera Michel Thor, qui est sur la troisième et qui fait partie de la nouvelle tournée. La nouvelle tournée, absolument. Elle nous manque, Michel Thor. Non, mais elle est toujours là. Non, mais elle revient. J'aime bien quand elle nous dit, fais-moi l'amour. Elle est très sympathique. Elle est très sympathique. Fais-moi l'amour comme le premier soir. Sachant que c'est peut-être le dernier. Mais d'ailleurs, je ne vous ai pas donné la complexité, la nouvelle affiche complète de la composition. Merci, Patrice. Il y a Isabelle Aubray-Echella qui était l'année dernière. Et autour, que des nouveaux ? Que des nouveaux, Dave ? Dont Michel Thor, dont Dave, dont Patrick Juvet, dont... C'est des gens qui se ressemblent tous, quand même. Pierre Grocola. Vous savez qui c'est, Pierre Grocola ? Ben oui, bien sûr. Vas-y, vas-y, chante. Non. Moi, je n'ai pas. Ah, d'accord. Et puis, Richard de Witte, il était une fois. C'est lui ? Ah oui, il était une fois. Alors, attention, parce que là, ils sont en retard, il faut qu'ils se rattrapent tous. C'est pour le reste du monde, ça. Et Nicolas est tard. Demis Roussos. Ben oui, Demis. Quand même. On ne sera pas là non plus. Avec les Aphrodite Child ? Oui, absolument. Ça ne rapporte pas plus. Le dernier des poilus. Il faut qu'un poids, quand même. Oui, oui, ça reste en poids. Une barbe. Une barbe. Il a été pris en otage dans un avion. Et oui, c'est vrai. Il avait sa dame de Stockholm. Il s'est pris d'amour pour les preneurs d'otages. Il ne voulait plus descendre, quoi, après. On est à combien, maintenant ? La police est intermédiaire. On est à 4-2. Il est mort aussi, non ? Il est mort, oui. 4-2. 4-2. Est-ce qu'il pouvait les élever de l'écart avec ça ? Oui. Ah, je sais. C'est à Stoche. C'est pour eux. Ok. Elle est chantée du nom. C'est que ça ? Oui. C'est ça. Ah, Catherine Lara. C'est ça ? C'est ça ? Ah oui, Catherine, là. Catherine, là. Vous l'avez. Il y a fait le nom. Vous défoncez, les gars. C'est fini ? C'est un tout bien, tout honneur. De vous battre. Il sera dans la tournée, je crois. À Nice seulement. Donc, c'est pas Pierre Bachelet. Forcément, j'en déduis que... Ah, si. Non, italien. Un barzotti. Un barzotti. Comme barzotti. Croisière. Croisière. La croisière. Eh bien, qui est gagné ? C'est vous, Stéphane. C'est Virginie qui part à Luxembourg. Voilà. Merci à tous. Christophe, je rappelle donc, achetant de la croisière des idoles du 4-11. 12 novembre en Méditerranée. Et puis, achetant de la tournée des idoles qui revient du 12 janvier au 21 avril. Merci beaucoup. 30 dates, 60 concerts dans tous les zéniths de France. Et puis, le Wall, the Wall, tous les soirs. Bien sûr. Le mur sur TF1. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité, surtout. Vous êtes toujours le bienvenu. C'est un moment délicieux. Et puis, on a un point commun, c'est Patrice Carmos. Et puis, j'aime beaucoup votre nouvelle petite... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça va dire aux plaquettes. Des pâtes, des plaquettes. Elles vont très bien. C'est le côté de Louis-Philippe. Alors, Eric Judor et Blanche Gardin seront nos invités dans la bonne heure demain sur RTL. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à l'écoute de RTL. RTL, il est midi et demi. RTL, il est midi et demi.